...en aide aux jeunes migrants. Pour cet ici et maintenant, on a décidé de rester en ville et d'aller à la rencontre des jeunes et de ceux qui s'en occupent. On a rendez-vous ici à Marseille avec l'association d'aide aux jeunes travailleurs. Chaque année, l'association accompagne 1200 jeunes entre Marseille et Vitrolles. Florie Vizé, bonjour. Merci de nous accueillir. Vous, vous êtes directrice de la MEX. C'est la maison d'enfants à caractère social qui appartient donc à l'association A.A.J.T. Quelle est l'âme de cette association ? L'association d'aide aux jeunes travailleurs a été créée en 1954 suite à l'appel de l'abbé Pierre. Au départ, c'était uniquement un foyer de jeunes travailleurs. Pour les jeunes travailleurs les plus précaires, ça leur offrait un toit sur la tête et un accompagnement social complet. Ensuite, l'association a évolué, beaucoup évolué et a suivi aussi les tendances sociétales avec donc petit à petit des établissements qui sont nés et qui ont pu accompagner notamment un public assez important aux jeunes migrants. Dans cette structure, 114 jeunes sont hébergés. Ils y sont mis à l'abri par le département. Et là, tout de suite, on a rendez-vous avec Boubacar. Il a 18 ans. Il est hébergé ici depuis un an et demi. Il vient de Gambie. Bonjour. Bonjour, madame. Boubacar est arrivé en France en 2019. Il loge dans cette petite chambre. Un lit, une salle de bain, un paradis pour lui qui a vécu l'enfer. Pour des raisons économiques, il a fui son pays lorsqu'il avait 15 ans. C'est compliqué pour le travail, tout ça. Voilà, c'est très, très compliqué là-bas. Boubacar a traversé le Sénégal, le Mali, l'Algérie et la Libye. Grâce à l'association, il peut apprendre le français. Et justement, à l'étage du dessous... On est le plus honnête possible. On montre la meilleure image de soi, mais on ne ment pas. Quatre jeunes sont en plein cours pour savoir se présenter à un employeur. Ils viennent d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan. Pourquoi c'est important de regarder dans les yeux ? C'est le signe du respect aussi. Un signe de respect. Voilà, souvent c'est ça, c'est ce qui est important à retenir. En France, regarder dans les yeux, c'est un signe de respect. Ce qui n'est pas forcément le cas en Afrique, notamment. Donc ça peut être l'inverse. Signer un contrat d'apprentissage, puisque c'est principalement le premier contrat que ces jeunes vont signer ici, ça représente beaucoup pour eux. Ça représente pour certains des rêves d'école, de formation, d'apprendre. Apprendre un métier, apprendre le français. Ça représente aussi un petit peu d'argent tous les mois avec un petit salaire d'apprenti qui leur permet de construire un avenir. Lorsqu'ils ont un emploi et qu'ils sont majeurs, ces jeunes font un nouveau pas dans l'indépendance. Nous sommes avec Judith Bitter. Ils sont logés ici en colocation, c'est ça ? Tout à fait, avec des jeunes qui sont en colocation de deux ou de trois, avec une cuisine partagée, celle de là. Alors là, ils nous attendent, c'est ça ? Voilà, donc ici, on vient voir Soali. Bonjour ! Soali a 19 ans. Je viens du Mali, ça fait deux ans et demi, je suis là, à Marchand. Je fais l'école, je travaille, donc au casino, à la Valentin. En contrat d'apprentissage obtenu grâce aux éducateurs de l'association, il lui permet déjà de subvenir à ses besoins. Mon métier, c'est poissonner, voilà, donc j'ai vendu poisson, j'ai taillé, j'ai coupé tout, voilà, donc j'apprends beaucoup de soja. Et donc, c'est un métier qui vous plaît ? Ouais, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Depuis que je suis là, les soja ont avancé, donc ça va. Retour dans le bâtiment principal pour le repas, au fourneau, Souraya. Avec maman, poulet ou bien poisson ? Poulet ? Qui viennent à l'âge de 13 ans, 14 ans, 16 ans, c'est des mineurs qui passent par ici, donc il y a une ambiance familiale, voilà. Surtout le moment de plaisir, c'est le midi et le soir. Car les instants de joie autour des repas, c'est l'essence même d'une famille. Quelques kilomètres plus loin, toujours à Marseille, nous retrouvons Florian Jordan. Il a rendez-vous au sein d'une des entreprises partenaires, le Ferrageval. Bonjour Mohamed Lamib. Bonjour Flamin, ça va et toi ? Ça se passe bien ? Super, ça va. Ça va, ça se passe. Mohamed est l'un des jeunes encadrés par Florian. C'est un peu trop logistique, pour deux ans. Et là, c'est ma dernière année. Et alors, c'était dur ou pas ? Pas du tout. Mais après, il suffit de travailler, c'est tout. Depuis, j'ai quitté ma famille. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé l'école. Mais après, j'ai eu aussi ce sentiment de travailler. Et peut-être que c'est le travail qui me fait oublier certaines choses pour moi. Donc voilà, j'aime bien travailler. Eloria est salariée de l'entreprise. Elle est responsable de Mohamed et de deux autres jeunes venant de l'association. Ils ont tellement une expérience de vie forte, en fait, qu'ils sont là, c'est pour s'intégrer, c'est pas pour faire autre chose. Ils sont vraiment là pour travailler, ils ont envie d'apprendre. Chacun a son rythme, chacun en fonction de ses possibilités. Mais on voit vraiment qu'il y a un désir d'apprendre, un désir de s'en sortir dans la vie. Et ils sont vraiment là pour ça. C'est chouette de voir ces jeunes qui évoluent positivement sur des métiers en tension. La logistique, ça fait partie de ces métiers qu'ils recrutent, où il y a des véritables besoins. Et donc, oui, non, un vrai exemple d'intégration et d'insertion professionnelle réussie pour Mohamed Lamine. C'est quoi le futur de Mohamed dans dix ans ? Dans dix ans, chef d'entreprise. Comme Mohamed, 90% des jeunes suivis par l'association s'intègrent et trouvent un emploi.